Merci. Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat force ouvrière de la SCAEL de Chartres, Société coopérative agricole de l'Eure-et-Loire, et du syndicat force ouvrière Vivessia en Champagne-Ardenne. Je les remercie en premier lieu de m'avoir confié leur mandat, étant en charge à la FGTA FO du secteur de la coopération agricole céréalière. Mon secteur d'origine, c'est donc pour moi une grande fierté. Je vais développer mon propos en trois points. L'austérité dans ses coopératives, le problème des fusions des coopératives et le développement syndical dans un tel environnement. Tout d'abord, le contexte économique des marchés des céréales. Depuis bientôt 18 mois, le marché est morose et les prix sont à la baisse. Le blocus provoqué par les événements en Ukraine et en Russie a généré un ralentissement des marchés et plus généralement une déstabilisation des échanges mondiaux. Les prix viennent de remonter légèrement depuis quelques jours. Pour autant, nous ne constatons pas de réels effets négatifs sur les résultats des groupes coopératifs. C'est cela que les camarades dénoncent, car il faut bien constater que les salariés sont les premières victimes de ces exercices difficiles. Dans la branche, en 2014, les salaires n'ont pas été augmentés. Cela n'était pas arrivé depuis 2002. Les négociations d'entreprises n'ont pas atteint la hauteur de nos revendications et n'ont pas abouti au maintien du pouvoir d'achat. Dans ce secteur, quand tout va bien, on nous dit d'être raisonnable, c'est-à-dire 1% au mieux. Quand les choses vont moins bien, on nous dit que pour les salaires, c'est 0 ou 0,2. Eh bien, nous n'avons pas la même façon de voir le raisonnable. Et nous savons compter et apprécier comment les conseils d'administration de ces coopératives versent les prix à compte, les compléments de prix et enfin les ristournent à leurs adhérents sur les récoltes livrées. Et le constat est facile à faire, l'austérité dans les coopératives, ce n'est pas pour tout le monde. Comme disait un camarade et ami, dans ce secteur, dur, dur d'avoir du blé. Et oui, au passage, pour la boutade, le blé dur qui sert à faire les pâtes alimentaires est la seule céréale dont le prix a augmenté depuis deux ans. Alors, nous soutenons haut et fort la revendication de forces ouvrières contre la politique d'austérité. Je ne parlerai pas de la dernière réforme de la PAC qui, soit dit en passant, a apporté un peu plus de justice dans la répartition des aides entre les différentes productions agricoles, aux grands dames des céréaliers. Mais avouons que depuis la création de l'Europe agricole, ils sont dans la catégorie qui en a le plus profité. Et pourtant, les coopératives bénéficient d'un statut avantageux en matière d'impôt sur les sociétés. Comme vous le savez tous, elles ne font pas de bénéfice, mais des résultats. Et ces résultats sont redistribués aux adhérents actionnaires de la coopérative, et ce sont eux qui payent l'impôt sur les sociétés. Nous sommes satisfaits qu'à ce titre, les coopératives n'aient pas pu bénéficier du CICE et que le gouvernement n'ait pas cédé sur ce point. Voilà, mes camarades, les tractations qui animent ces derniers temps les directions des grands groupes coopératifs français céréaliers. Leur quête d'économie commence sur les charges personnelles, et leur réflexion les amène à se regrouper, à fusionner, pour faire encore plus d'économies de charges. Cela déstructure nos organisations syndicales, au passage. Mais cela a des effets positifs aussi, puisque cela nous conduit dans l'urgence à former nos militants sur ce thème. Seules les compétences économiques pour montrer, pour résister et faire échouer les plans sociaux sont plus que nécessaires. Nous avons là un travail énorme de formation syndicale à faire avec les experts. Force Ouvrière doit rester moteur dans ce domaine et continuer de proposer des formations aux militants. Je terminerai en vous confiant que dans cette branche, et au vu de la dispersion géographique de ces coopératives, nos équipes syndicales ressentent la plus grande difficulté à maintenir leur niveau de syndicalisation et à le faire progresser. Tout est fait pour les ralentir ou les bloquer, tant d'un point de vue législatif, 2008 et sa loi assassine, que d'un point de vue patronal, car loin des instances parisiennes où s'écrivent les grandes promesses, la réalité du terrain est tout autre au contact des patrons. Il en est de même dans la coopération agricole, qui tente par tous les moyens d'empêcher la création de nos sections et de nos syndicats. Pour conclure, si nous pouvions réfléchir à Force Ouvrière sur une simplification du matériel syndical, surtout pour les syndicats ayant une implantation régionale, un timbre au même prix dans tous les départements de la zone d'action du syndicat, nous faciliterait le travail de syndicalisation plus que tout. Nous vous remercions déjà pour la réforme engagée avec les commandes par voie dématérialisée et nous vous encourageons à continuer dans ce sens, sens qui, à nos yeux, est le seul qui permettra de continuer à percevoir Force Ouvrière comme un syndicat de progrès social à l'écoute de ces syndiqués et en marche pour se développer. Je vous remercie, je vous annonce que nous voterons favorablement le rapport d'activité et de trésorerie. Au passage, nous soutenons et nous considérons que le mandat a été bien rempli depuis le dernier concret. Vive Force Ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant ! Sous-titrage Société Radio-Canada